Découvrir le monde avec les livres Voici le livre «Cilly, Billy et Willy » ou « Les trois petits cochons » d'Elisabeth Shaw. À travers ce livre, nous voulons vous montrer comment vous pouvez utiliser tout livre pour enfants pour développer des activités avec votre enfant aveugle ou déficient visuel. Les images dans le livre peuvent être simplifiées pour être utilisées par un enfant qui a un potentiel visuel. Vous pouvez scanner les images originales et les transformer en utilisant un logiciel graphique. Vous pouvez ainsi enlever des détails qui sont moins importants et renforcer les lignes, renforcer les couleurs et les contrastes. Le texte en braille est imprimé sur des feuilles transparentes qui peuvent être enlevées du livre pour les enfants qui veulent seulement regarder les images. Il y a trois petits cochons, «Cilly, Billy et Willy ». Il y a trois petits cochons, «Cilly, Billy et Willy ». Il y a trois petits cochons, «Cilly construit une maison en paille ». L'idéal, c'est quand vous avez de la vraie paille à montrer à votre enfant et que vous pouvez le laisser explorer, découvrir ce que c'est. Ces éléments représentent la paille, ils adhèrent sur l'herbe synthétique. Vous pouvez aussi les utiliser pour bâtir des plans tactiles, des labyrinthes. Votre enfant peut suivre ce genre de chemin tactile ou ses lignes avec les doigts. Et c'est un exercice qui prépare à la lecture du braille. Ce n'est pas très difficile de créer ce genre de livre tactile pour votre enfant. Vous pouvez le faire avec des matériaux que vous pouvez acheter dans des commerces ordinaires. Je veux dire que ce que c'est pour son enfant, je veux faire avec des jeux pour jouer et faire des gestalments. Il y a des limites, il y a des limites. Il y a des limites, il y a des limites. Il y a des limites, il y a des limites, qui peuvent être députés. de motricité fine pour votre enfant. Et alors le loup arrive et souffle sur la maison. Billy construit une maison en bois. C'est important de laisser l'enfant explorer le bois dans sa forme originale pour l'aider à comprendre les différentes sortes de bois. Un arbre entier, du bois mort, des planches, des poutres, du plaquage, des copeaux. Vous pouvez utiliser ces morceaux de bois aussi pour construire un plan tactile à suivre avec les doigts. À travers ceci, vous pouvez expliquer des concepts géométriques, parler de la gauche et de la droite. Cette maison en bois peut être pliée et dépliée aussi. Tsili et Billy sont maintenant dans la maison, mais on va souffler dessus de nouveau. Alors, ils vont devoir partir en courant. C'est très important de donner aux enfants aveugles ou déficients visuels l'opportunité de courir librement et rapidement. Vous pouvez jouer à les attraper ou vous pouvez laisser l'enfant courir jusqu'à un but précis. Beaucoup de changements de direction aident à développer une bonne orientation. Et enfin, sur l'octobre, ils apportent l'orientation au milieu ... Willy construit une solide maison de pierres. Willy construit une solide maison de pierres. Willy construit une solide maison de pierres. L'utilisation de ces petites pierres est un bon exercice de motricité fine. Votre enfant peut apprendre les concepts qui concernent la maison, comme la porte, la fenêtre, le toit. Il faut toujours plus de steins. Il faut beaucoup de steins. Steins, 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 steins. Et ils flûtenent sur les steins. Tous les petits cochons sont dans la maison de Pierre. Et le loup souffle, et souffle. Découvrir le monde avec les livres. Salut, salut. Les enfants, nous nous disons «Hallo ». Nous parlons avec le brûle et ça se fait juste. Salut, salut. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.